Aujourd'hui, j'ai des regrets, bien sûr. Mon entourage était bien. Mais comme je t'ai dit, en fait, c'est moi, en fait, le problème. Ouais, ça se passe mal avec le coach. Il me parle, je réponds. Moi, je viens de Nantes, c'est la Ligue 1, tu vois. Pourquoi je ne joue pas à Rodez ? À la fin du mercato, il n'y a rien. Rien de chez rien. Non, non, c'est grave. Et en fait, ce qui fait mal, c'est que quand tu regardes les matchs le week-end, tu te dis, mais attends, comment ce mec, il peut jouer et moi, je ne joue pas. Parce que ce mec-là, il fait ce qu'il faut. Je ne sais pas, c'est ce qu'il fallait, tu vois. Quand tu touches le fond, que tu vois la lumière. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour le 35e épisode du podcast. Et pour cet épisode, on accueille Alexis Allégué. Alexis est un élié formé au FC Nantes, où il a connu ses débuts dans le monde professionnel. Et où il a même marqué à son premier match en Ligue 1 face à un certain Atem Benarfa. Mais comme il le dit lui-même, être professionnel, ça se joue sur la durée. Et malheureusement pour lui, il a commis certaines erreurs qui lui ont fait perdre beaucoup de temps, jusqu'à même passer une année au chômage. Il revient avec nous sur ses erreurs, ce qu'il en a appris aujourd'hui. et sur le nouveau chapitre dans lequel il entre, qui s'annonce être le plus beau de sa carrière. Bienvenue au cœur du jeu. Alexis Allégué, bienvenue au cœur du jeu. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Moi, c'est Alexis Allégué, j'ai 26 ans, camerounais, et aujourd'hui en République tchèque. Ok. Camerounais en République tchèque. T'es né au Cameroun ou t'es né en France ? Non, je suis né au Cameroun. Ok. Donc t'as vu du pays, quand t'es arrivé en France, t'es venu avec toute la famille ? Non, je suis venu tout seul, à l'âge de 13 ans, parce qu'il y avait ma sœur qui était ici, du coup elle m'a fait venir vivre avec elle à Paris. Ok. Quand t'as quitté, quand t'es venu en France, tu te voyais déjà jouer au foot ? C'était déjà la passion ou t'as découvert ça ici ? Moi, depuis le Cameroun, j'ai toujours voulu jouer au foot en fait. Ok. Et quand j'arrive ici, ma sœur, elle me dit « pas de foot ». Elle me dit « pas de foot ici, c'est l'école, l'école, l'école ». D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'arrive, je suis à la maison, elle m'achète des livres, des trucs. Un jour comme ça, parce qu'en fait, à l'époque, elle gardait des enfants en fait, et elle avait ses copines et tout, enfin ils sortaient les enfants dans des parcs et tout, tu vois. Et un jour, elle me dit « ben vas-y, viens, on va sortir ». Et là, il y a des gars qui jouent au foot et tout, et elle me dit « ben vu que je suis avec mes copines, ben va jouer ». Du coup, je joue, tout ça, je joue cinq minutes. Il y a un gars qui me dit « mais t'es qui ? Tu viens d'où et tout ? » À l'époque, on habitait à la couteau. Il me dit « viens, viens au club et tout ». Moi, je dis « non ». Parce que moi, je sais que ma sœur, elle m'a dit « il n'y a pas de foot ». Oui, c'était un nom catégorique. Et le mercredi d'après, on repart dans le même parc. Le même gars, il me dit « écoute, moi, je vais parler de toi au coach, il faut que tu viennes absolument ». Et ma sœur, au début, elle me dit « non, pas de foot ». Et le coach du club, il est venu toquer chez nous. Il vient toquer chez nous et tout. Ma sœur a dit « mais c'est qui ? » Il se présente et tout. Il dit « ouais, il faut qu'Alexis, il vienne et tout. Vraiment, j'ai besoin de lui et tout ». Et c'est comme ça que je commence à jouer au foot, en fait. C'est là que le foot, il commence pour toi, on va dire foot plaisir. Quand est-ce que le foot, pas encore boulot, mais le foot sérieux, quand est-ce que ça commence pour toi, tu penses ? Le foot sérieux, je pense que je commence à réaliser que c'est vraiment sérieux en U19. Ok. Parce que là, tu joues contre des mecs qui sont vraiment… Physiquement, ils commencent à être un peu plus physiques. Quand tu montes avec la réserve et tout, ça va plus vite. Ok. T'es où en U19 ? Moi, je sais, mais… Ah, Nantes ou FC Nantes au centre de formation. Ok. Donc, t'arrives à Nantes à quel âge ? Nantes, ils me prennent un an avant le centre de formation, en fait. Ça, c'est des trucs qui ne font pas souvent. De base, t'arrives à 15 ans, je crois. Mais moi, t'en créé à 14 ans. D'accord. Et je jouais avec les 95, j'étais surclassé. Parce que moi, je jouais avec les 95. Des fois, je m'entraînais avec les 94. Je faisais des tournois avec eux. J'étais surclassé, mais au début, c'était pas difficile. Parce que j'ai des qualités, tu vois. Parce que les quantités, ça part pas, ça reste toujours. On va dire que j'étais au-dessus à l'époque. Et c'était un peu facile pour moi. Et quand t'arrives en CFA, en U19, là, ça commence à être difficile. Parce que, non, voilà. Et quand tu dis que t'étais un peu le, on va dire, on va stéréotyper un peu le jeune talentueux au-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de dire beaucoup aux jeunes. C'est le talent, c'est pas assez. Il faut bosser, bosser, bosser. Toi, t'étais dans quel mindset, dans quel état d'esprit quand t'étais en centre ? Quand j'étais au centre, en vrai, c'était facile. C'était facile parce que, parfois, je pouvais faire deux jours sans m'entraîner. Le week-end, je suis sûr que je vais jouer. Et le week-end, je te mets deux buts, un but, deux buts. Et tu te dis que c'est facile, t'as pas besoin de bosser. Moi, je vais bosser. J'ai le talent, je fais ce que je veux, tu vois. Mais sauf que tu perds du temps. Parce que le moins talentueux qui bosse, il va te rattraper tôt ou tard. Tu vois, tu perds du temps. Autant travailler et être encore meilleur, il faut pas être surpris plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, c'est clair. C'est un peu ça, mon défaut, en fait. C'est que j'ai pas assez bossé. Et après, ça m'a rattrapé. Quand ça t'a rattrapé, par exemple, là, tu parlais de... Quand je parlais de foot sérieux, tu me disais, fin de formation vers U19. Est-ce que c'est là que tu commences à frapper le mur ? Ou tu te rends compte que, ah ouais, j'ai peut-être pas assez bossé ? Et de quelle manière ça se manifeste, en fait ? Parce qu'à ce niveau-là, U19, CFA, les mecs, ils vont aussi vite que toi. Ils ont eu une formation, donc ils savent faire le contrôle pass. En fait, tu arrives à un niveau où vous êtes à peu près au même niveau. Et ce qui va faire la différence, c'est celui qui en veut le plus. Tu vois ? Et moi, en général, je suis pas un guerrier, tu vois ? Je suis plus de joueur technique ou dans tout ce qui est beau, en fait, tu vois ? Mais sauf qu'à un moment donné, ça, non, tu vas te faire rentrer dedans. Tu bosses pas, ça passe pas. Et ouais, j'étais un peu dans ça. Et à un moment donné, ça bloque. Parce qu'il y a des mecs qui ont bossé, qui en veulent un peu plus que toi. Et qui sont au même niveau que toi. Et vu qu'ils en veulent un peu plus que toi, c'est eux qui ont choisi, forcément. Et il y en a qui progressent aussi. Parce que quand tu bosses au centre de formation, tu progresses forcément. Et quand on arrive en U19, tu connais, c'est les meilleurs qui vont au-dessus. Ouais, c'est clair. Et toi, à cette passerelle-là, au moment où il faut faire la passerelle de la réserve aux pros, tu es toujours au FC Nantes. Comment ça se passe pour toi ? Ça se passe bien, parce que j'avais des qualités. Ça, on ne peut pas négliger, tu vois. J'avais des qualités. Et je me rappelle même une fois, au centre de formation à Nantes, il y avait un gars qui s'appelait Percy. C'est en 96 aussi. Et les coachs ne savaient pas qui choisiraient entre nous deux, tu vois. Il fallait envoyer un joueur avec les pros et tout. Et le directeur du centre, il dit, eh bien, Percy, il va y aller. Parce qu'Alexis, dans tous les cas, il ira, tôt ou tard, tu vois. OK, ouais, je vois. À un moment donné, il savait déjà que j'allais aller, tu vois. Ouais, ouais. Et c'était... En fait, c'était logique pour tout le monde qu'à la fin de l'année U19, je partais avec les pros, tu vois. C'était une surprise pour personne. Mais sauf que quand tu arrives avec les pros, ils vont plus vite que toi. Il y en a qui vont plus vite que toi. Et il y en a qui sont même meilleurs que toi. Ouais. Il faut travailler pour être dans le groupe déjà, pour t'entraîner avec eux déjà, rester dans le groupe. Du coup, la saison qui suit, celle avec la réserve, c'est quoi? Tu fais la prépa avec les pros? J'étais U19 à l'époque. OK. Des fois, je jouais avec la réserve. Mais on était premier en U19, on a fait les playoffs, je crois, avec Amin Arit et Nopateng, tout ça. Ouais, c'était U19. Du coup, j'étais U19, mais vu que c'était une saison importante pour le club, parce qu'il y avait les playoffs au final, à la fin de saison. Du coup, on s'entraînait plus avec les U19 qu'avec la réserve, en fait. D'accord. Il y avait des week-ends où on partait forcément avec la réserve et tout. Mais après la saison U19, on part au playoffs, on arrive en finale et on perd. Et la saison d'après, je fais la reprise avec les pros. OK. OK, OK, OK. Donc là, comme tu dis, c'est là où tu te rends compte que chez les pros, des fois, ça va aussi vite que toi, même ça va plus vite. Il y a des gars qui sont peut-être même plus forts. Et comment mentalement, toi, tu le vis, toi? Franchement, au début, c'était compliqué. Il faut savoir que cette année-là aussi, je passais le bac. D'accord. Moi, je faisais bac pro commerce. Et tu sais, il y a des stages à faire. OK. Du coup, je faisais école, entraînement, stage. Tu vois, c'est vraiment une saison compliquée. Mais je ne suis pas le seul, il y en a plein qui font du tout. C'est vraiment compliqué parce qu'avec les pros, ça va beaucoup plus vite. Ça demande plus d'efforts. Et du coup, j'avais moins de récupération. Et c'était vraiment compliqué. Je ne m'en sortais pas, en fait, au début. Je ne m'en sortais pas. Je n'ai pas lâché. J'ai travaillé. Mais ça ne passait pas parce que j'avais des manques, en fait. Ce que je n'ai pas fait avant, me rattrapait, tu vois. OK, je vois. Je ne sais pas combien vous étiez de jeunes à ce moment-là avec les pros. Mais quand tu regardes autour de toi, est-ce que les autres, ils arrivent à mieux s'en sortir que toi? À l'époque, je suis le pêche-tahekinok. On a fait tous les groupes. Je suis le premier à jouer, en fait. OK, donc toi, tu trouvais ça dur. Là, de ton ressenti, tu dis que tu avais de la difficulté à t'en sortir. Mais ça se passait quand même relativement bien. Comme je t'ai dit, j'ai des qualités. Oui, OK, je vois. Je ne sais pas. J'ai des qualités et tout. Mais en fait, ça ne suffit pas parce que c'est sur la durée. Tu vois ce que je veux dire? OK, je vois. Tu peux avoir des qualités, oui, OK. Mais est-ce que tu es bon sur la durée? Tu vois, et moi, quand je commence avec les pros et tout, je fais des groupes et tout. Ça se passe plutôt bien. Mais sauf qu'un jour, le coach, je ne sais plus comment il s'appelle, le coach adjoint, il vient me voir et il me dit, Alexis, si cette semaine, tu n'es pas bon, mais à partir de la semaine prochaine, tu repars avec la 1-2 tout le reste de la saison. Il me le dit comme ça. Et moi, je me dis, mais attends, ça se passe bien, je fais des groupes et tout. Pourquoi il ne me dit pas? En fait, je pense que c'était une façon de me dire, tu es proche, il faut que tu t'élèves encore un peu plus ton niveau pour jouer, tu vois. Et cette semaine se passe bien. Et la semaine d'après, il vient me voir, il me dit, je pense que cette semaine, tu vas jouer. Donc, je quitte du, peut-être que je vais aller avec la réserve, peut-être que tu vas jouer. Mais il fallait te mettre un peu un coup de pied au derrière pour que... Et cette première saison-là, donc du coup, la première équipe, elle était en Ligue 2 ou en Ligue 1 à ce moment-là? En Ligue 1, en Ligue 1. En Ligue 1, OK. Donc, est-ce que tu finis par faire tes premières minutes en Ligue 1? Oui, comme je t'ai dit, la semaine d'après, c'était en octobre, un truc comme ça, je crois. La semaine d'après, on fait une semaine normale, je suis dans le groupe et tout. Et je ne sais même pas que je vais commencer, tu vois. Et c'est à l'hôtel et tout, la dame de la réception, il m'appelle et tout, elle me dit, monsieur Ligue, descendez et tout, le coach, il veut vous parler, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il veut me dire quoi? Que je suis 19e? Et il me dit comme ça, il me dit, le matin du mois, tiens, j'étais avec Julie Loki, je ne sais pas si tu connais. Non. Il est formé à Nantes aussi. Il nous dit clairement, vous allez commencer ce soir tous les deux. Et moi, je me dis, mais attends, il me dit ça comme ça, c'est la Ligue 1 en fait. Tu sais quoi, dis-moi ça une semaine avant, une semaine avant, je ne sais pas. Et il me dit ça comme ça et tout et personne ne le savait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit directement à ma soeur après pour lui dire, je vais commencer et tout. Je me dis, ne te mets pas la pression, ça va bien se passer. Et le soir, j'ai commencé. Et ce premier match, il se passe comment? Il se passe plutôt bien. Au bout de 12, 13 minutes, je marre direct. Ok. Et là, en fait, je ne sais pas, il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête, mais sauf qu'au bout de la 21e minute, 21e minute, je regarde le temps et tout, je dis, 21e minute, il se fait des magasins. C'était trop dur. Franchement, c'était trop dur. Je regarde le temps, je me dis, 20 minutes, ce n'est pas possible, il y a un problème. C'était trop dur. Physiquement, c'était trop dur. Quand je jouais contre Nice, Ben Arfa sur mon côté, il ne faut pas revenir, repartir. Parce que Ben Arfa à Nice, il était vraiment... Oui, il était chaud. Et là, je regarde le chrono et tout, je me dis, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas finir le match. Mais ça s'est bien passé, on a gagné 2-1, je crois. Et voilà. Ah ouais. Et là, à ce moment-là, là, tu as quel âge? Tu as 20 ans à ce moment-là? Non, j'ai quoi? J'ai 17. Ah oui, parce que même en U19, tu étais surclassé. Comme tu me disais, tu étais toujours surclassé. Oui, j'ai toujours surclassé quand j'étais à Nantes. Donc là, tu es en Ligue 1 à 17 ans, 17-18 ans. Oui, 17-18, oui. À ce moment-là, là, on attrape Alexis à ce moment-là. Parce que là, aujourd'hui, tu es à 26. Oui. On va spoiler vite fait pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu es en première division à République tchèque. Il y a eu des péripéties entre-temps. Oui, beaucoup. Tu vas nous raconter tout ça. Mais à 17 ans, 17-18, on a dit que tu es en Ligue 1. À ce moment-là, tu te vois où après? À ce moment-là, je me dis... En fait, je ne me voyais pas au Barça ou à Lyon ou à Marseille. En fait, pour moi, je voulais vraiment faire une saison pleine, une, deux, trois saisons à Nantes, en fait, avec les pros en Ligue 1. Je ne pense pas à signer dans notre club. Moi, je pense vraiment à m'installer dans l'équipe et à jouer tous les matchs. D'accord. Après, je pense que je fais deux, trois matchs. Et après, à Ducter, je crois, j'ai une pub algy. Et là, je m'arrête. Tu mets combien de temps à revenir de cette pub algy-là? Cinq mois, un truc comme ça. Grave long. La pub algy, c'est grave long. En plus, c'est toi et ta chance. Il y a des gens, ça dure deux semaines. Il y a des gens, ça dure sept mois. Moi, c'était vraiment... Mais je pense que ce qui m'a tué, c'était... Comme je t'ai dit, je partais à l'école. Je faisais le style. Je m'entraînais. C'était vraiment difficile, tu vois. Et en plus, à l'époque, je ne mangeais pas bien. Je dormais pas bien, tu vois. Tout ça, c'est grave important, tu vois. Et ça, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai des regrets, bien sûr. Je pense que si j'avais une autre alimentation, je pense que peut-être, j'aurais pu enchaîner, mais... Après, est-ce que tu penses que... Tu dis, il y a des regrets. Après, je pense qu'on a... Pour les plus jeunes qui écoutent là, ils vont se reconnaître parce qu'ils sont en plein dedans. Pour nous qui sommes plus vieux, on se rappelle de quand on était jeunes. Et puis, dans une certaine mesure, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et puis, tu as aussi cette... Ça vient un peu avec la maturité où tu te dis, OK, il faut que je prenne soin de moi. Mais quand tu es jeune, c'est vrai que tu te sens invincible. Et tant que tu n'as pas eu de grosses blessures ou quoi, tu te dis, ça ne va jamais m'arriver. Et j'ai l'impression que ceux qui arrivent à avoir la puce à l'oreille, c'est les gens aussi qui sont bien entourés. Oui, oui. Ça veut dire que peut-être qu'il y a père, mère qui se connaît bien, qui connaît bien le foot, qui peut donner ces conseils-là, ou un agent qui fait plus que juste le rôle d'agent. Je vais te faire signer ton contrat. Vraiment un conseiller qui est là pour t'accompagner et tout. Est-ce que toi, tu avais ça au niveau... Tu m'as expliqué que tu étais seul avec ta sœur. Bon, ta sœur, tu m'as dit que de base, elle ne voulait même pas que tu joues au foot. Donc, je pense que pour faire tout ce qui est nutrition, tout ça, ce n'était pas son domaine. Mais est-ce que tu avais, par exemple, un agent qui pouvait t'accompagner dans ce sens-là ? Mon entourage était bien. Mais comme je t'ai dit, en fait, c'était moi, en fait, le problème. Comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, j'étais vraiment bourré de talent. Ça, il faut le dire. Et je me disais, en fait, qu'il ne pouvait rien m'arriver. Comme tu as dit, tu ne pouvais rien m'arriver. De toute façon, si je mangeais un grec aujourd'hui, je mangeais un grec demain. Moi, dans ma tête, il ne pouvait rien m'arriver. C'est l'erreur, en fait. Parce qu'on t'a dit, ne fais pas attention et tout. Tu dis, ouais. Et même les coachs à Nantes, ils me disaient, ouais, si tu ne travailles pas, ça ne passera pas là-haut, ça ne passera pas. Tu dis, ouais, ok, ok, ok. Mais la semaine d'après, tu recommences. Et voilà, finalement, ça m'a rattrapé. Et tu dis, ça te rattrape sur... La première fois où ça te rattrape, c'est sur la pubalgie. Tu mets cinq mois à revenir. Quand tu reviens, comment ça se passe ? La saison d'après, je reste à Nantes. Ok. La saison d'après, je reste à Nantes. Je fais un ou deux matchs et j'ai toujours cette pubalgie, en fait. Ok, oui, d'accord. Ça veut dire, quand je reviens, je vais avec la réserve et j'ai toujours cette douleur, tu vois. D'accord, oui, oui. Et au final, je me suis fait opérer. Ok. Et quand je reviens après, il y a d'autres jeunes, tu connais comment ça se passe. Il y a d'autres jeunes qui montent en puissance et tout. Et le club croit de moins en moins en toi et il y a d'autres joueurs. La saison d'après, je reprends avec les pros. Et puis, Valgie, encore, je crois. J'ai mal et tout. Et je pense que c'est la saison où je pars à Tours, je crois. Et pourquoi tu décides de partir à Tours ? Parce qu'à Nantes, il y avait du monde. Ok. Du monde et j'avais besoin de temps de jeu. Je fallait jouer tout et tout. Et ouais, je pars à Tours. Tu pars avec la première équipe de Tours ? Oui, bien sûr. Qui évolue à quel niveau ? National. Ils sont des leaders en national. Je fais une saison de plus. Je fais tous les matchs. Ça se passe plutôt bien. Et quand je reviens à Nantes, il y a un nouveau coach. Il avait son équipe. C'était compliqué. Je fais la reprise avec la N2. Et là, je me dis non. Ah ouais, la reprise avec la N2 ? Ouais, j'ai dit non, là, c'est trop. Non, je ne peux pas. Et après, je pense que je fais quelques matchs. Et après, j'ai signé à Rodez, définitivement. Après Nantes, tu pars à Rodez. Rodez, c'est en quelle division ? Rodez, je pars à Rodez en Ligue 2. Ok. Quand tu pars à Rodez en Ligue 2, est-ce que dans ta tête, à ce moment-là, tu te dis non, il faut que je me trouve une Ligue 1 ou une Ligue 2, tu te dis mais non, c'est tout bénef d'aller en Ligue 2 ? Pour moi, Rodez, c'était parfait. Ok. Même si au début, c'était un peu difficile de me séparer de Nantes parce que j'ai fait plus de 9 au club. Tu vois, c'était un peu compliqué. Je voulais rester à Nantes parce que je me suis dit en fait que j'ai encore des trucs à montrer. Mais bon, c'est comme ça. À un moment donné, il faut se séparer. Et même le club ne croit plus trop en moi. Tu vois, ils me l'ont expliqué avec... Voilà, j'ai dû accepter. Et quand je pars à Rodez, en fait, je me dis que c'est tout bénef parce que j'ai fait une année en Nationale. Là, je monte en Ligue 2. Logiquement, je devrais avoir du temps de jeu. Tu vois, du coup, je me suis dit ouais, je fais une saison en Ligue 2. Après, pourquoi pas trouver une Ligue 1 ou une très bonne Ligue 2 ? Sauf qu'à Rodez, ça se passe très mal. Très mal. C'est là que les péripéties commencent. Pourquoi ça se passe mal à Rodez ? Ça se passe mal parce que déjà, je pense que l'agent de l'époque, il me trouve Rodez. C'est très bien. C'est super bien. Je suis grave content et tout. Mais je pense qu'il n'a pas regardé où il devait jouer moi. Parce que Rodez, il joue en 3-5-2. Moi, je suis un délier. Il ne joue pas avec délier. Et j'arrive le premier jour d'entraînement, il me met piston. Il me dit mais attends, piston. Je n'ai jamais joué piston. Et le coach, il se rend compte qu'Alexis, en fait, il ne sait pas défendre. Et Rodez, c'est un club qui montait en national. Ils sont montés en Ligue 2. C'est très bien. C'était un petit club de Ligue 2 à l'époque. C'était difficile. Il fallait défendre parce que voilà, il n'y a pas joué le balle tableau. Il faut défendre. Oui, c'est clair. Moi, je ne suis pas un défenseur. Donc, ça ne passait pas. Et là, c'était compliqué de me faire jouer. Donc, mauvais casting au final. Exactement. Et toi-même, pour qu'il me fasse jouer, il fallait qu'il change complètement. la formation. Quand il me mettait en 10 dans le milieu, tu vois, c'était compliqué. Donc, tu fais combien de temps à Rodez ? Je fais deux ans, mais sauf que quand je commence à jouer, je fais mon premier match. Non, parce que quand j'arrive à Rodez, il met les pistons et tout, ça ne passe pas. Et du coup, j'ai des bancs et tout. Et la semaine où je dois jouer, je me blesse. Ok. Je me blesse, je fais trois, quatre semaines. Et quand je reviens, je suis titulaire et ça se passe bien. Je fais un très bon match. Et après, Covid. C'est la première année Covid ? Celle qui se termine en mars ? La saison qui se termine en mars, ouais. Ouais. Ok. pourtant, je t'ai bien lancé. Covid, et là, c'est compliqué. Ça, c'est la première saison ? Première saison. Donc, la deuxième saison, c'est la deuxième année Covid aussi ? Ouais. Mais je fais des matchs. Des fois, je commence sur le banc. Des fois, je rends. Des fois, c'était un peu compliqué. Première partie de saison. Là, tu parles de la deuxième saison ? La deuxième saison. La deuxième saison, ok. Deuxième saison, première partie de la saison, tu dis. Ouais. Ok. Ça se passe mal avec le coach parce que moi, dans ma tête, je suis talentueux. Pourquoi je ne joue pas ? Ok. Pourquoi je ne joue pas ? Je suis talentueux. Je te montre tous les jours à l'entraînement que je suis talentueux. Mais pourquoi je ne joue pas ? Mais sauf qu'il y a des trucs que je ne comprenais pas, tu vois ? Il faut défendre, tu vois ? Ok. Donc, même quand tu nous parles, par exemple, du fait que ça jouait avec un piston et que si on voulait te mettre, il fallait limite changer complètement le système. Là, tu dis ça avec le recul. Tu comprends ça. Maintenant, tu as compris ça. Mais à l'époque, ce n'est pas comme ça que tu le vois. Non, à l'époque, je ne le vois pas comme ça. Ok. À l'époque, tu vois, je suis trop fort. Mets-moi sur le terrain, c'est tout. Je suis trop fort. Je ne sais pas. Débrouille-toi. Mets-moi un 4-3-3. Moi, je dois jouer, tu vois ? Ok, genre. Ça se passe pas comme ça, tu vois ? Ça se passe pas comme ça. Et ouais, ça se passe mal avec le coach. Il me parle, je réponds. Rien me dire, tu vois ? Moi, je viens de Nantes. C'est la Ligue 1, tu vois ? Pourquoi je ne joue pas à Rodez ? Tu vois ? Et ça, c'est une grave erreur. C'est une erreur. Il ne faut pas le faire, tu vois ? Il faut le faire. Même si tu joues en Ligue 1 et que tu vas en CFA, il faut tout donner, tu vois ? C'est comme ça que tu gagnes le respect. Ce n'est pas en mode « Moi, je veux imposer mon respect. » Non, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord prouver et après, tu auras le respect. Et ça, à l'époque, je ne l'avais pas compris et ça se passait très mal. Et on arrive vers la fin de la première partie de saison. Il vient me voir et tout. Le coach, il vient me voir et tout. Il me dit « Alexis, dernière chance. Là, je vais te faire jouer ce week-end. Dernière chance. » Ça veut dire que si tu ne fais pas un bon match, je te préviens. Si tu ne fais pas un bon match, c'est fini. Il me dit comme ça, tu vois ? Et moi, en mode, j'étais grave arrogant à l'époque. Franchement, je le regarde en mode de « Qu'est-ce que tu m'as raconté ? » J'ai dit « Ouais, fais-moi jouer. » « Fais-moi jouer. » « Tu me parles de quoi, toi ? » « Fais-moi jouer. » Et on joue le Havre ou Valenciennes ? Je ne sais plus. Le Havre, je crois. On joue le Havre. Il me met sur le terrain et tout. Il met à mon poste. J'ai joué sur le côté. Non, il commence en 10. Et après, il change. Il me met sur le côté et tout. Ok. Je suis match. Je suis catastrophique. Toi, je te dis, je suis catastrophique. J'arrive pas à avancer. Je fais des passes à l'adversaire. Et il fait quoi ? Il me change. Et c'est Ayoub qui me remplace. Ayoub voit ça. Il me remplace. Et Ayoub, il rentre. Il marque et on gagne. Oh là 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 là. Assez mort. Deuxième partie. J'arrive en reprends en J'angé, je crois. On joue en coupe. Je ne joue pas. Non. Ouais, en coupe. Il me contrepose, je crois. On se qualifie au pénalty. Je ne joue pas du match. Et là, je me dis, attends, mais il m'a dit un truc avant le Havre. Il m'a dit, si tu n'es pas bon, c'est fini. Je pense que c'est excellent. Pas de match de coupe, je ne joue pas. Match de championnat, il ne me prend même pas. Oh là là. Ah, donc en fait, il le pensait vraiment. Si tu n'es pas bon, c'est mort. Il le pensait vraiment. Et à la cave, deuxième partie de saison, à la cave, j'ai fait zéro match. Et en plus, comme tu as dit, ça, je pense, c'est un bon... J'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au respect. Ce n'est pas... Comment dire ? Tu n'exiges pas le respect. Le respect, il se gagne. Mais oui. Et je trouve que c'est un bon moment de le souligner, surtout pour les... Tu sais, quand tu es plus jeune, comme tu as dit, tu es plein d'égo. Mais non, il faut que je montre que je suis un bonhomme, tout ça, tout ça, tout ça. Mais à la fin des fins, un coach, ça reste aussi un être humain. Tu lui manques de respect, même si tu es fort. Vas-y, tu m'as manqué de respect. Peut-être que tu es trop fort, j'ai besoin de toi. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais le jour où tu es moins bon, oh là là, il ne va pas te rater. Pourquoi il trouverait des excuses ? Pourquoi il essaierait de te remettre bien ? Non, 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 non. Le jour où tu es moins bon, il va passer à quelqu'un d'autre, et avec plaisir en plus. Du coup, deuxième partie de saison, de ta deuxième saison à Rodez, tu es à la cave. Cave. Quand l'année se finit ? Quand l'année se termine, le coach me dit qu'on ne va pas trop manger. Et là, si je te pose la même question que je t'ai posée quand tu as fait tes premières minutes en Ligue 1 à Nantes, à ce moment-là, là on est à quoi ? Tu es à 21, 22 ? 22, 23. Tu es à peu près dans ces âges-là. Là, tu sors de deux saisons mitigées à Rodez. Là, là, encore, si on dit encore 26. À 26, à ce moment-là, tu te vois où ? À 26, je suis... Tu te projettes comment ? Moi, je suis borné, tu vois. Non, franchement, quand je regarde mon moment avant, je me dis en fait que j'étais fou. Après Rodez, en fait, moi je me dis, ils ne comprennent rien, je suis talentueux, pourquoi ? De toute façon, Rodez, ce n'est pas mon niveau. Il y a un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand tu taffes des joueurs à l'entraînement et tout, ils te disent, mais qu'est-ce que tu fais ici et tout ? Et toi, tu me dis, mais qu'est-ce que je fais ici ? Mais en fait, tu es fou parce que tu n'es pas dans le vrai. Le vrai professionnel, c'est celui-là qui joue tous les week-ends. Il y a des jeunes à 17 ans qui signent pro, ils rentrent au quartier et les gens, ils disent quoi ? Lui, il est pro, mais tu n'es pas pro. Tu as combien de matchs ? Tu as combien de matchs ? On ne te voit même pas le week-end, tu vois ? Et ça, en fait, à l'époque, quand je regarde mon mois d'avant, maintenant, je me dis, mais j'étais fou. Tout le monde te dit, ouais, tu n'as rien à faire ici, je n'ai rien à faire ici, mais je ne joue même pas, tu vois ? Et moi, j'ai fait ça. Après Redez, je vais trouver une Ligue 2 ou, tu vois, peut-être qu'il y a un club anglais qui va me chercher. Tu es fou, tu es dans un rêve, tu dors. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le football, ce n'est pas vrai. En fait, tu t'enfonces, en fait, tu vois ? Et je me rappelle même quand j'ai l'entretien avec le coach et il y avait le directeur sportif et le coach. Le coach, il me parlait, je ne le calculais pas, moi, je regardais le directeur sportif. C'est grave arrogant, genre, tu vois ? Genre, ce qu'il me dit et tout, il n'a pas raison. Il avait raison. Dans tout ce qu'il me disait, il avait raison. Si tu ne défends pas, tu ne joues pas, même si tu as des qualités. Alors, après, il y a des joueurs comme Mbappé, comme Ousmane Dembélé, comme Messi, Cristiano, qui peuvent se permettre de ne pas défendre. Mais à chaque mois, tu te mets deux buts, trois buts, tu vois ? Du coup, ça peut faire la balance. Mais toi, tu ne marques pas, tu ne fais pas marquer. Pourquoi on va te mettre sur le terrain ? Que tu fasses un crochet, une virgule ? Non, on va jouer au quartier si tu veux faire ça. Et du coup, j'ai pris conscience de ça la saison d'après, quand j'étais sans club. Donc, c'est vraiment, c'est triste, mais la vie, souvent, c'est comme ça. C'est quand tu touches le fond que tu vois la lumière, que tu comprends ce qui se passe. Comment, bon, tu sors quand même de Rodez, même si ce n'est pas des top saisons, tu es en Ligue 2 quand même. Comment tu passes de ça à te retrouver sans club ? Parce que le mercato, pardon, au mercato, en fait, je me dis, moi, je ne peux pas aller dans un club de CFA, je ne peux pas aller dans un club de national. Ça aussi, c'est une très bonne nationale qui va me chercher. Si ce n'est pas Ligue 2, je n'ai pas envie d'y aller. Ok. Et je suis là, je dis à mon agent, moi, je veux une Ligue 2, tout ça. Ça, c'est ta position, ta position du début du mercato ? Ouais, voilà. Ok. Il me dit, ok et tout. Tu sais, quand les agents, ils envoient des CV, ils font des appels et tout. Et là, tu as Avran, je crois, en national, qui m'appelle. Avran, ça joue au ballon. Moi, pour moi, j'ai fait une erreur de ne pas signer à Avran. Parce que tu aurais pu correspondre avec mes qualités, tu vois. Il y a Avran qui m'appelle et tout. Et moi, je dis à mon agent, non, je n'ai envie d'aller là-bas. National, je n'ai pas envie d'aller. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. On va chercher un autre club. Il cherche, il cherche, il cherche, rien. Et là, le temps commence à passer. Sauf qu'à Avran, ils ont déjà pris un autre joueur. Tu ne peux pas les rappeler pour leur dire finalement, c'est bon. Les rappeler, tu ne peux pas. Ce n'est pas comme ça. Et là, en fait, je me dis, j'aurais dû signer à Avran. C'est fini. Tu n'as aucun club. Tu n'as pas joué. En vrai, j'ai fait six mois sans jouer. Et les bons clubs de national, le Mans, le Red Star, ils veulent d'autres joueurs, en fait, qui sortent d'une saison pleine ou même des jeunes qui sont, tu vois. Ils ne veulent pas un joueur qui n'a pas joué. Oui, tu as des qualités, mais tu n'as pas joué. C'est quoi les stats ? Tu n'as pas de stats. On ne peut pas te prendre, tu vois. Et je reste à la fin du mercato. Il n'y a rien. Rien de chez rien. Il n'y a que des N, comme ça. C'est quoi ? CFA2 ? C'est N3 ? Oui. Il n'y a que des N3 qui m'appellent et tout. Et moi, je me dis, attends, moi, je veux une Ligue 2. Moi, je veux une Ligue 2. CFA2 ? Non, je ne peux pas. Et il y a un truc aussi, c'est que, tu vois, il y a le regard des gens, en fait. C'est ça le problème. C'est que tu t'es dit, mais moi, je sors des Ligue 2, je passais sur Binsport et tout tous les week-ends et là, je vais aller en CFA2. Mais les gens, ils vont se dire, mais wow, Alexis, c'est quoi ça ? Tu vois, il y a ça aussi que tu regardes, tu vois. Mais ça, il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ça, tu vois, parce que tu peux, je ne sais pas, il y a un gars qui s'appelle J'ai senti, on était la première année où je suis venu faire mon essai à Jura Sud quand je suis arrivé en France. Le premier été où moi, j'arrive en France, je venais du Canada. On était dans la même chambre d'hôtel à Jura Sud. Ah ouais ? Oh oui, il était sans club, il était venu faire un essai, il était en détente. Il n'avait pas de club, mais il était, on dirait, il était comme ça, en détente. J'avais même parlé du podcast, il m'a dit, ah, c'est pas trop mon délire et tout, j'ai dit tranquille, mais j'ai senti, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. C'est un très bon joueur d'ailleurs, très bon joueur. Ouais, tu vois, il ne faut pas penser à ça, il faut jouer en fait. Il faut jouer, il y a des N3 qui m'appellent, je dis, mais attends, je vais aller faire quoi N3 ? Je n'ai pas envie. Et là, fin du mercato, plus rien, sans club. Tu te dis, ben, c'est pas grave, il y a janvier, peut-être qu'en janvier, je vais trouver un truc. Sauf que janvier, là, ça ne fait pas six mois, ça va faire un an, tu n'as pas envie. Ouais, je me dis, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais c'est après janvier en fait, que là, je commence à me dire, attends, c'est chaud. En vrai, tu te dis, c'est chaud. Et, ben, six mois encore, fin de club. Si, avant qu'on arrive à la fin de cette, de cette année sans club et de cette année et demie sans jouer, si c'était à refaire, tu as déjà dit, à Vranche, à Vranche, tu te serais engagé là-bas, si c'était à refaire. Si on passe après à Vranche, si c'était à refaire, quand est-ce que tu te trouverais un truc avec qui tu signerais ? Est-ce que tu partirais en N3 ? Est-ce que jouer en N3, c'est mieux que faire un an et demi sans jouer ? Parce que tu dis aussi, tu dis aussi que tu as des qualités et je me dis, ah, si tu as des qualités, il faut juste un terrain pour que tu puisses les montrer en fait. Exactement. Je pense qu'après à Vranche, s'il y a une N3, une N2, là maintenant, le Mexique de maintenant, s'il y a une N2, un N3 qui m'appelle, j'y vais, je fonce. J'ai perdu du temps, tu vois ? J'y vais, je fonce, après, je m'en fous des regards des gens. C'est moi, c'est ma carrière, tu vois ? Je serais allé, bien sûr, je serais allé, mais j'ai perdu. Après aussi, je me dis, le temps de Dieu, en fait, c'est le meilleur, tu vois ? Je pense que cette saison, en fait, m'a montré beaucoup de choses, tu vois ? Elle m'a servi. Elle m'a servi, tu vois ? Et aujourd'hui, il y a des erreurs que je ne peux plus commettre, en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que là, tu nous dis, tu nous parles un peu du résultat, genre cette année, d'être sans club, ça t'a servi. Est-ce que tu peux nous essayer de nous expliquer concrètement comment ça se passe, comment ça se fait qu'être sans club, ça a cet effet sur toi où tu réalises certaines choses ? Est-ce que c'est parce que tu as trop de temps et puis tu te refais le film de ta vie et tu te dis, mais attends, attends, là, je ne voyais pas les choses passer, mais moi, je suis un fou. Est-ce que c'est parce que tu as du temps pour réfléchir ? Est-ce que c'est des discussions avec des gens ? Est-ce que c'est, comment dire, quand tu joues, tu as le confort de jouer, quand tu ne joues pas, tu es dans l'inconfort et puis tu te dis, mais en fait, ouais, j'avoue que peut-être que j'aurais dû plus faire pour garder ce que j'avais. Je me rends compte maintenant de la chance que c'est que d'avoir un club, etc. Comment ça fonctionne, en fait, concrètement ? Déjà, tu as du temps, comme tu as dit. Tu as beaucoup de temps pour réfléchir. Après, maintenant, si tu es intelligent, je te pose les bonnes questions. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai rencontré ma copine de l'époque qui m'a beaucoup aidé. Franchement, en fait, elle me disait la vérité. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui vont te dire, ouais, mais ne t'inquiète pas, tu vois, trouver un club, les clubs où tu étais, ils ne te méritaient pas. Elle me disait la vérité, tu vois. Et ça, ça m'a permis aussi de me forger un caractère, déjà, d'accepter déjà que voilà, j'ai merdé, que maintenant, je vais modifier si j'ai l'opportunité, tu vois. Elle m'a vraiment aidé. Et là, en fait, du coup, tu te poses des bonnes questions et tu réponds, tu as les réponses forcément, tu vois. Et voilà, mais un an, c'est long. Un an, c'est grave long. Et en fait, ce qui fait mal, c'est que quand tu regardes les matchs le week-end, tu te dis, mais attends, comment ce mec, comment, par exemple, comment ce mec, il peut jouer et moi, je ne joue pas. Parce que ce mec-là, il fait ce qu'il faut. Il ne peut pas faire ce qu'il fallait, tu vois. Et voilà, c'est tout ça, en fait, qui m'a permis de me relever, tu vois. Et ouais, j'ai acheté des coupelles, des palons et je travaillais tout seul, tu vois. Et je me disais, en fait, que si j'ai une opportunité, je dois la saisir. Je n'ai plus commettre les mêmes erreurs. Et j'ai pris conscience aussi que le football, c'est un métier, tu vois. C'est ton métier et ce n'est pas juste... Oui, bien sûr, c'est ton... C'est ta passion. Tu kiffes quand tu es sur le terrain, tu vois, mais c'est un métier. Il faut bien dormir, il faut bien manger, tu vois. Il faut travailler avant, après l'entraînement, tu vois. Et ça, j'ai pris conscience de tout ça et maintenant, j'ai modifié et ça se passe plutôt bien. Ouais. Et à la fin de cette année de réflexion et de chômage d'être sans club, ça se passe comment ? Où est-ce que tu rebondis ? Comment est-ce que tu rebondis ? Pourquoi est-ce que tu rebondis là-bas ? En fait, à la fin de cette saison, en fait, moi, je suis dans un mood où tout ce qui vient, merci, je prends. Merci, je prends, toi. Là, tu as des clubs de N2 qui m'appellent et tout. Et tu as Gaule, le club de Lyon, N2 qui m'appelle et tout. Et le directeur sportif, il m'appelle, il me dit à l'élection, on te veut vraiment tout ça, il me montre le projet du club et tout. Il me dit, ouais, tu auras ton appartement, tout ça, c'est un très bon club, il y a des bons joueurs. Et là, je me dis, je ne sais pas. Je suis sans club. Ça va faire un an et demi que je n'ai pas joué. Je suis sans club et moi, dans ma tête, je me dis, je ne sais pas. Mais tu viens de dire que tout ce qui vient, tu prends. Oui. Pourquoi tu ne sais pas ? Mais je ne sais pas parce que déjà, il faut savoir que je me suis grave rapproché de Dieu. OK. Tu vois ? Et en fait, Dieu, je ne sais pas, on va parler de religion, mais bref, je ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne savais pas. OK. Et mon beau-frère, en fait, il m'appelle, mon beau-frère et ma soeur, ils m'appellent, ils me disent, mais Alexis, tu es tombé sur la tête, tu es fou ou c'est quoi ? Je leur dis, je ne sais pas, je ne sens pas ce club. C'est un bon club et tout, oui, c'est bien, mais je ne sais pas, je ne le sens pas. Ils me disent, hé, tu sais ce que tu vas faire, là, tu vas raccrocher, tu vas rappeler le gars, tu vas signer le contrat et tu vas reprendre un club. Et en fait, avant de me dire ça, il m'a rappelé tout ce qui s'est passé avant, en fait, tu vois ? Il me dit, donc maintenant, tu vas le rappeler et tu vas signer la balle. Et moi, je me dis, ouais, c'est vrai, il a raison, un an et demi sont joués. En plus, il me fait un bon contrat, tu vois ? Ce n'était pas comme si... Je dis, ok, vas-y, je vais le rappeler, il a raison. Quand on raccroche, en fait, j'appelle le gars, au lieu de lui dire, ouais, vas-y, c'est bon, je signe, tu sais ce que je lui dis ? Non, en fait, je pense que je ne vais pas signer et tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sais pas. Je dis, ouais, je pense que non, je peux, non, je ne vais pas signer et tout. Et mon beau-frère, en fait, il me dit, t'es fou. Je ne parle plus. Il me dit, il me dit, c'est bon, de toute façon, les clubs, c'est bon, tu te débrouilles. Et une semaine après, il me rappelle et tout, il me dit, il y a un club en République Tchèque, D2, tu veux aller ou pas ? Tu vois, il me dit ça comme ça, parce qu'il sait que je vais dire non, tu vois. Ouais. Et là, comme par hasard, je dis, ouais, je vais aller et tout. Il me dit, alors que République Tchèque, D2, en termes de niveau, on n'est pas si loin de la N2 que ça, non ? Je pense qu'on est à la nationale. C'est plus bas de tableau national, très bonne N2. Ok, on n'est pas en termes de niveau, c'est pas le jour et la nuit, voilà. C'est pas le jour et la nuit, tu vois, c'est la même chose, on va dire. Ok. Si j'ai signé à Gaule, c'est la même chose. Et il me dit, par contre, c'est un pote à moi qui gère le club et tout, il te connaît très bien, c'est un gars qui est passé par Nantes et tout, il te connaît très bien. Mais par contre, pour y aller, je vais payer ton billet. Je dis, ok, je vais payer mon billet d'avion et tout, il n'y a pas de souci. Il me dit, si tu signes et tout, tu restes là-bas et tout ça. J'ai ramené un sac, j'avais, écoute bien, j'avais trois t-shirts, trois caleçons, j'avais un jean et un jogging et une paire de barfaits. Moi, je me suis dit, je vais faire une semaine. Sauf que j'arrive et tout, le coach, il kiffe tout de suite sur moi et tout, il me dit, ouais, tu veux tout ça, nanana, nanana. Sauf qu'après, je vais me blesser encore. Je vais me blesser et tout. Pendant l'essai ? Ouais, pendant l'essai. J'avais pas signé pendant l'essai. Mais le coach, il me dit quoi ? Je te veux quand même. Je veux que tu restes et tout. Par contre, j'avais, en fait, vu que moi, je me suis fait opérer de l'adducteur et que j'ai fait un an, un an et demi sans jouer, forcément, tu perds du muscle. Même si je te l'avais tout seul, c'est pas pareil. Et du coup, là, le muscle commence à travailler et tout. Je me fais une déchirure et tout, mais une petite déchirure, c'était pas un truc de fou et tout. Je vais faire l'écho. Le gars, il me dit, quatre semaines. Le coach, il me dit, je te veux quand même. Mais par contre, si au bout de quatre semaines, on refait l'écho, mais t'es pas guéri, là, je peux rien faire. Dans notre cas, je dis, ok. Là, je prie. Je prie à fond. Je prie à fond. Et au bout de deux semaines, je sais pas si c'est... Je sais pas. Au bout de deux semaines, c'était... Je refais l'écho. Déjà, je dis au coach, est-ce que je peux refaire l'écho et tout ? Il me dit, non, on a dit quatre semaines et tout. Je dis, non, j'insiste et tout. Il faut que je fasse l'écho pour voir. Parce que moi, je me sens bien, tu vois. J'ai fait l'écho, le gars, il me regarde et il me dit, mais attends, tu peux jouer, là. On va prendre la course et tout. Et là, en fait, je suis grave heureux. Je suis grave content. Pourtant, le club où j'ai signé, j'ai beaucoup de recettes pour ce club parce qu'ils m'ont donné l'opportunité de me relancer, tu vois. Mais à vrai dire, c'était compliqué. Les installations, c'est vraiment... C'était pas ça, tu vois. C'était amateur quand même ? C'était amateur, vraiment. C'était amateur. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'avais envie de signer là-bas. Je sais pas pourquoi. C'est Dieu peut-être qui me disait, va là-bas, je sais pas. Mais au final, je signe et je fais la saison avec eux et ça se passe super bien. Et à la fin de saison, je signe en Ligue 1 ici, tu vois. En première division tchèque. Ouais, première division tchèque, ouais. Et là, tu retrouves vraiment le monde professionnel. C'est ça, une nouvelle chance. Et qu'est-ce qui... J'ai demandé la question quand t'étais à Nantes, j'ai posé la question quand t'étais à Rodez, à la fin de la deuxième saison à Rodez. Si je te la demande aujourd'hui, dans quatre ans, où est-ce que tu te vois, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vises ? J'ai déjà dit dans une interview, moi, en fait, j'aime pas parler de l'avenir, tu vois, parce qu'on ne le maîtrise pas, tu vois. Mais moi, là, là, maintenant, je me sens comme poussé des ailes, tu vois. Moi, je me vois, je peux te dire un truc tout bête, moi, je pense que je vais aller à la Cannes en janvier. Tu vois, je te dis ça comme ça, tu vois. Même moi, je ne suis pas sûr, tu vois, parce qu'on ne maîtrise pas l'avenir, tu vois. Mais tout est possible, tu vois. Parce que maintenant, je sens que je suis vraiment sur le bon chemin. OK. C'est ce que je veux dire au revoir. Parce que tout peut arriver. Là, maintenant, tout peut arriver, tu vois. Donc, je ne sais pas, peut-être que je vais revenir dans une bonne Ligue 2 en France ou au ciné d'astre. Je ne sais pas. Mais je me vois monter, pas descendre. OK. Donc, c'est fixe. Et puis, se fixer aucune limite, déjà, c'est quelque chose de positif. est-ce que tu sens, parce que ça, c'est un truc dont moi, je m'en suis rendu compte avec beaucoup de réflexions. Il y a des choses, par exemple, des erreurs que je commettais à 18 que je ne commets plus du tout aujourd'hui. Et il y a certaines erreurs que je commettais à 18 que je commets encore aujourd'hui. Il y a des trucs où j'ai avancé de ouf et il y a des choses où je me dis, ah, j'ai encore du chemin à faire d'un point de vue personnel, tu vois. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens équipé à faire face ? Est-ce que tu penses que tes vieux démons, ils sont complètement derrière toi ou il y en a certains où tu te dis, il y a encore du travail à faire ou du moins, il faut que je reste vigilant, tu vois, sur certains trucs et ne pas laisser mon égo prendre le dessus ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, je reste vigilant. Par exemple, je vais te dire, moi, j'ai commencé ici avec ma nouvelle équipe. Je ne joue pas tous les week-ends. Ok. J'ai joué le deuxième match, j'ai commencé titulaire. Le premier, je suis rentré à la mi-temps, j'ai marqué. Le deuxième, j'ai commencé titulaire et après, il m'a mis sur le banc, tu vois. Ok. Mais je m'en fous que je commence sur le banc, que je commence titulaire, en fait. Des fois, je me dis, mais pourquoi je ne joue pas ? De toute façon, c'est un con et tout. Et je me dis, non, 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 ce n'est pas un con. Il faut que tu fasses ce qu'il faut pour jouer. Parce qu'avant, en fait, je me disais, ouais, c'est un con, vas-y. Et la réflexion, elle s'arrêtait là. Elle s'arrêtait là. Mais maintenant, je me dis, non, en fait, il n'est pas con, il n'est pas con. Même s'il est con, ce n'est pas grave. Moi, je vais travailler pour moi, tu vois. Il me donne deux minutes, je vais montrer que j'ai des qualités pour jouer, tu vois. Et je sais que petit à petit, je veux m'imposer, tu vois. C'est une nouvelle équipe, le championnat est différent. Ils jouent 10. En fait, ça n'a rien à voir avec la France, tu vois. Même, ça n'a rien à voir même avec la Ligue 2. Ici, tu vois, c'est un autre championnat, c'est une nouvelle équipe, c'est compliqué pour l'équipe parce que là, on est avant-dernier, on ne gagne pas beaucoup. Donc, c'est un peu difficile de s'intégrer, tu vois. Mais je continue à bosser, je sais que je vais jouer, je sais que je vais m'imposer, tu vois. Mais avant, j'aurais dit, vas-y, il est bizarre, il a des vieux joueurs, il les fait jouer, et moi, je commence à jouer. Non, je continue à travailler, je travaille pour moi, tu vois, parce que je connais mes qualités, je sais ce que je peux apporter à l'équipe, et voilà, je ne m'arrête pas de travailler, ça va payer. Et est-ce qu'à terme, un retour en France, c'est quelque chose auquel tu es fermé, ou maintenant que tu as vécu à l'extérieur, tu te dis, j'aime bien la vie hors à l'extérieur de la France, comment tu vois ça ? Ou peut-être que tu vises clairement un retour en France ? Pourquoi pas revenir en France, mais en France, il y a trop de jours. C'est réel, c'est réel. Ici, en fait, dans le championnat, c'est comme si je te parle de la Ligue 1, dans le championnat, les joueurs qui ont mes qualités, je n'ai jamais vu. Ok, en vrai de vrai, je n'ai jamais vu, tu vois. Et moi, je me sens bien ici parce que je suis différent, tu vois, mais je m'adapte à leur championnat juste en gardant mes qualités en moi. Tu vois, par exemple, ce week-end, il y a mon agent qui m'a envoyé une stat, je suis le troisième joueur qui réussit le plus de dribbles dans le championnat. Ok. Je joue en Ligue 1 en France, je serais le, je ne sais pas, le noir ou quoi ? je vois ce que tu veux dire. Tu as un profil qui est peu, qu'on trouve peu là-bas. Exactement. Tu vois, en France, par exemple, tu pars en N2, tu regardes un match de N2, tu peux voir un crack. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tu regardes la Ligue 1, ils n'ont pas de dribbleurs, il n'y a pas un mec qui va faire un passe-monde, j'en virgule. Bon, après ça, ce n'est pas le football, tu vois. Oui, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Ils n'ont pas ces qualités-là et moi, je me dis en fait que je peux m'en sortir ici, tu vois. Tout en courant, comme eux, ils le font, tout en me bagarrant, je peux garder mes qualités de dribble, tu vois. Il faut être différent des autres. Ok. Moi, je me sens aussi bien ici. C'est tant mieux. Et en termes de niveau, tu penses que ça se situe où à peu près, si on compare avec un championnat professionnel français ? Sans parler des trois équipes dont j'ai cité, je pense que pour moi, le niveau du championnat déjà, c'est bonne Ligue 2. Ok. C'est, ouais, bonne Ligue 2. Ok. Après maintenant, le Sparta, le Slavia, Plytzen. J'ai joué contre le Sparta, j'ai joué contre le Slavia. Je pense qu'un club comme, en vrai de vrai, après ça, c'est sur un match, mais je pense qu'un club comme Toulouse, Nantes, peut jouer ces clubs-là, il est tabassé. En vrai de vrai, c'est la vérité. Ok. Tu vois ? Mais après, tu connais, sur un match en Champions League ou en Europa League, il peut se passer, tu vois, mais j'ai joué un peu, c'est meilleur, largement, tu vois ? Ok. C'est meilleur. Donc voilà. Ok, ok, ok. Le niveau du championnat, c'est la bonne Ligue 2. Et si on termine avec un... Avant que tu me dises si toi, tu as d'autres choses dont tu voulais parler, mais si on termine avec un petit conseil que tu donnerais pour un... Parce que moi, comment dire, on est un peu bloqué par nos expériences. Moi, je n'ai jamais été un crack, je n'ai jamais été un phéno, donc ma mentalité, elle est forgée par ça aussi. Moi, le travail, ça a toujours été dans ma tête, ça a toujours été une obligation en fait, parce que si je n'ai pas le travail, ça ne va pas le faire pour moi. Donc, quelqu'un qui est dans ma situation, j'ai l'expérience pour le conseiller, j'ai le mindset pour le conseiller, quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Je n'ai jamais compris les... Là, tu me racontes ton expérience, je n'ai jamais compris cet état d'esprit-là, parce que je n'ai jamais été phéno. Toi là, qui a été un... Tu dis que tu avais beaucoup de qualités, et que tu les as encore, tu es ce type de joueur-là, qu'est-ce que tu aurais à conseiller à un jeune qui est à 16, 17, 18, qui t'écoute, et qui est là où tu étais à 16, 17, 18, et qui... qui se dit, je suis trop fort, ne parlez pas avec moi. Le conseil que je lui donne, c'est de gagner du temps. Bah oui, gagner du temps, parce que si tu bosses maintenant, forcément, tu seras encore meilleur que si tu ne bosses pas, tu vois. Après, il y a des gars qui ne bossent pas, mais ça passe. Si tu me dis que M. Dembélé, il bossait, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Mais des mecs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Sur 100, il y en a un ou deux, tu vois. Et si tu penses que ça va passer comme ça, non, le foot, ce n'est pas comme ça. Je veux leur dire, de gagner du temps, de travailler, de travailler encore plus que les autres et forcément, ça va payer, tu vois. Le travail paye toujours. Et moi, je vais te donner un exemple. La saison dernière, je n'ai pas fait de prépa, mais j'ai bossé comme en foot, tu vois. Première partie de saison, en fait, je me suis dit, frère, en fait, le foot, ça va s'arrêter là pour moi. Si je n'arrive pas à jouer en D2 en République tchèque, ça veut dire vraiment pas le niveau. Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est juste que quand tu bosses, attends-toi à un bon résultat. C'est plus tard, ce n'est pas maintenant, tu vois. Il y en a qui peuvent bosser et le week-end d'après, ils te mettent trois buts, oui, mais c'est sur la durée, tu vois. C'est sur la durée. Si tu travailles, tu travailles, tu ne lâches rien, forcément, ça va payer, tu vois. Et si tu commences à travailler jeune, ben, forcément, tu as des chances que ça passe. Et même des fois, quand tu travailles, ça ne passe pas. Ben oui, parce qu'il y a des gars qui travaillent, mais ça ne passe pas. Et même si tu bosses pas, si tu bosses pas, ça ne passera pas. Alors, ça ne passera pas. Donc, il faut gagner du temps, il faut bosser, être rigoureux et voilà. Après, il y a la chance aussi. Ça, c'est important dans le foot, la chance. C'est clair. Il faut gagner du temps, il faut bosser, continuer à progresser et voilà, gagner du temps tout simplement. Ok, 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 ok. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes du podcast qui paraîtront sur la chaîne. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Alexis, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.